Je pense que vous avez acclamé pour moi, mais maintenant vous allez acclamer pour le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui change toutes choses, le Dieu qui fait des méveilles dans ta vie, le Dieu qui fait des méveilles à la citadelle. Acclamons ce Dieu-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Mettez-vous. Je voudrais tout d'abord bénir le nom de Dieu qui m'a donné cette opportunité pour parler de sa part. C'est quand même un privilège d'être devant pour parler de la part de Dieu. Je voulais aussi remercier le père de la maison, pasteur Omer, qui m'a cédé sa chair. C'est aussi un privilège, un honneur. C'est un honneur de travailler sous son ministère. C'est un honneur, c'est un honneur, c'est un honneur puissant, c'est un honneur qui aime ses brébis, c'est un honneur qui fait un travail exceptionnel dans la maison de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour la vie de sa famille et nous bénissons aussi le Seigneur qui a mis une femme exceptionnelle à ses côtés. Donc, qui travaille aussi dans le ministère, qui fait un travail exceptionnel aussi à l'église à Citadelle et aussi nous disons merci à Dieu pour le pasteur Jean Roulet qui est un homme de service. Alléluia, gloire à Dieu. Comme le pasteur l'a annoncé, nous avons ce mois-ci un thème afin que ma maison soit remplie. Afin que ma maison soit remplie, c'est le thème de cette série qui commence aujourd'hui. Le frère Adrien, l'ancien Adrien m'a précédé ce matin et maintenant je suis là pour apporter la parole. Et par rapport à ce thème, est-ce que tu peux dire à ton voisin, prépare-toi à la parole. Dieu a quelque chose à te dire. Ce matin, ce message sera beaucoup plus une exhortation car Dieu m'a exhorté dans les secrets. Il m'a demandé aussi d'exhorter le peuple de Dieu. Nous allons prier, le Seigneur. Père, ta parole est la vérité. Nous sommes arrivés au moment où nous devons rompre le pain des vies. La table est déjà servie. Et voici ton peuple qui est affamé de ta parole. En ce moment, Seigneur Dieu, de la même façon que tu m'as utilisé dans le temps passé, utilise-moi encore aujourd'hui. Je te demande, Seigneur Dieu, de m'utiliser puissamment afin que, Seigneur Dieu, ton peuple soit béni. Que ton nom soit béni à travers cette prédication. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire avec moi trois textes de la parole de Dieu. Nous allons d'abord dans le texte principal où se trouve ce thème, afin que ma maison soit remplie. Ça se trouve dans Luc 14, verset 15 à 24. Et on va lire aussi dans Jean 6, verset 33 à 35. Et en fin de compte, nous allons lire un troisième texte qui se trouve dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Le texte est à l'écran. Nous allons lire cette portion d'écriture. Un de ceux qui était à table, après avoir entendu ses paroles, dit à Jésus, « Heureux, c'est lui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper. » Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au convié, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. » Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Le maître dit aux serviteurs, « Va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras contre l'aide d'entrée afin que ma maison soit remplie. » Amen. « Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avait invité ne goûtera de mon souper. » Parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire une autre portion d'écriture qui se trouve dans Jean 6, verset 33 à 35. « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain des vies. C'est lui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et c'est lui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Et le troisième texte, c'est un texte très connu des lecteurs de la Bible qui se trouve dans Matthieu 28, verset 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Amen. J'aimerais commencer ce message ce matin avec quelque chose qui va peut-être te choquer, mais peut-être tu l'as déjà entendu. Si Jésus, Tadre, a venu, a venu, c'est à cause de toi. C'est à cause de moi. C'est à cause de nous. Et c'est à cause de l'Église. Car la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Aujourd'hui, l'Église est dans un sommeil spirituel. Nous nous contentons de la musique, de la bonne musique. Nous nous contentons de nos bons moments d'adoration. Nous nous contentons de nos temps de prière. Nous nous contentons de nos prédications charismatiques en oubliant notre vraie mission. Nous nous contentons à manger le repas à la maison de Dieu pendant qu'il y a des milliers de personnes qui meurent de faim. Nous ne soucions pas de nos chaises vides. Nous voulons Jésus pour nous seuls. Nous sommes devenus égoïstes. Je peux même poser cette question. Comprends-tu le sens de ta mission? As-tu oublié que tu as été un quiconque et quelqu'un t'a annoncé l'Évangile? Ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a encore des quiconques qui ont besoin de ce Jésus. Ne fais pas de ce Jésus pour toi seul parce qu'il y a encore des quiconques qui ont besoin de ce Jésus. Il y a encore des gens qui ont faim de ce pain de vie qui est Jésus de Nazareth. Cette nouvelle série sous le thème « Afin que ma maison soit remplie » vient pour nous réveiller et nous inviter à un retour à la mission initiale. C'est le temps pour qu'une génération se lève pour un retour à la mission initiale. Il est temps que les jeunes se lèvent pour un retour à la mission initiale. C'est la raison pour laquelle ce matin le titre de mon message « Lève-toi pour un retour à la mission initiale. » Lève-toi pour un retour à la mission initiale. Pourquoi je n'ai pas dit « Lève-nous » ? C'est parce que c'est d'abord une responsabilité personnelle. C'est à toi de lever. Et si tu te lèves, je me lève, l'Église se lève pour la mission initiale. Mais il faut que c'est bien aimé. Pour mieux comprendre le texte principal qu'on a lu ce matin qui se trouve dans Luc 14, il faut d'abord essayer de comprendre dans quel contexte Jésus était en train de donner ou bien de parler de cette parabole qu'on a lue. Jésus était invité à un repas chez un pharisien. Donc, il y avait beaucoup de pharisiens qui étaient là aussi pendant ce temps-là. Et Jésus commence d'abord à faire un miracle. Et là, il a confronté les pharisiens sous la notion de faire du bien pendant le jour du sabbat. Il a commencé par ça pour les montrer comment il a le cœur pour ceux qui souffrent. Il a le cœur pour ceux qui sont dans le besoin. Parce que les pharisiens étaient des hommes hôtés, des hommes orgueilleux. Ils pensent qu'ils avaient Dieu, ils n'avaient besoin de personne. Mais Jésus voulait d'abord les montrer comment c'est important d'avoir un cœur pour les autres. Et Jésus a continué aussi il les a donné aussi une leçon d'humilité dans le verset 7 à 11 où il les dit que quand vous allez dans un festin ne vous mettez pas en avant parce que ça peut arriver qu'il y a une personne qui est beaucoup plus importante qu'on va mettre en avant. Donc c'était une leçon d'humilité parce qu'ils savaient que les pharisiens c'étaient des orgueilleux. et plus loin ils vont les appeler à la bienfaisance à la bienfaisance en les invitant à penser aux pauvres, à penser aux estropiés, aux brateurs, aux aveugles parce que pour eux ils étaient purs, ils avaient trouvé déjà Dieu. Comme nous aujourd'hui nous pensons que nous avons Dieu, nous n'avons besoin de personne, nous pensons à nous seulement mais nous ne pensons pas à ceux qui ont faim besoin de Jésus, à ceux qui ont besoin de Jésus. Donc Jésus a pris le temps pendant ce temps de repas pour parler avec ses disciples, avec les pharisiens qui étaient là en ce moment-là. Et dans notre texte principal où on a parlé de la parabole des conviés, Jésus nous montre d'abord à partir de ces textes le refus des juifs d'accepter et le Messie, plus particulièrement les pharisiens. Parce que dans le texte Jésus a montré que comment on a invité beaucoup de personnes, des gens qui ont des invitations pendant longtemps. Moi je pense que ça arrive que lorsque le maître avait envoyé l'invitation peut-être que c'était deux, trois mois à l'avance. Et c'est sûr que à un temps donné il a quand même rappelé aux gens l'invitation. Mais lorsque le jour était arrivé ils les ont demandé est-ce que vous pouvez venir dans le festin chaque personne a eu une excuse. Chaque personne a eu une excuse. Et c'était dans ce sens pour montrer que comment Jésus était venu et les Juifs l'ont rejeté. Les pharisiens l'ont rejeté. Et c'est là que ce texte a du sens. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux lesquels sont nés. Elle était venue chez les Juifs mais ils ont refusé ce pain car Jésus a dit que car le pain de Dieu c'est lui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur donne-nous toujours de ce pain. C'est ce que les disciples ont dit. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. C'est comme les Juifs, les pharisiens pour eux ils étaient comblés. Ils n'avaient pas besoin de ce repas qui est Jésus. Mais Jésus a donné la possibilité et aujourd'hui toi et moi nous pouvons dire que nous sommes enfants des dieux. Mais tu es enfant des dieux qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es enfant des dieux et puis tu fais comme les pharisiens qui a pris Dieu pour eux seulement. Tu as pris Jésus seulement pour toi. Et c'est là qu'on a vu que dans ce texte qu'il y a une ouverture du salut à tous ceux qui croient. et c'est là maintenant que le maître a demandé aux serviteurs d'aller inviter les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. C'est une façon de dire allez inviter les personnes qui ont vraiment faim. Allez inviter les personnes qui ont vraiment faim. à Montréal et dans le monde entier il y a des gens qui vivent avec un vide une faim qui ont besoin de Jésus. Et toi tu es assis dans les bancs tu as dit on ne m'a pas mis dans un poste à l'église pour faire quelque chose. Est-ce que tu sais pourquoi que tu es là? il y a des gens dans les rues de Montréal qui ont faim qui ont besoin de ce repas. Il y a des gens déprimés qui se livrent à l'alcool et à la drogue parce qu'ils ont un vide dans leur cœur. Ils pensent que c'est l'alcool c'est la drogue qui peuvent remplir ce vide. Mais toi tu as pris ce repas tu as pris le pain de vie pour toi seul. Lève-toi mon frère Lève-toi ma soeur Il y a des gens qui ont besoin de ce pain de vie pour être rassasiés. Il y a des gens qui ont besoin de cette eau pour étancher leur soif. Ils n'ont personne comme ce ton homme à la piscine qui a dit que je n'ai personne mais Jésus est venu le pain de vie est venu l'homme de la solution est venu et Jésus lui a dit que lève-toi et marche. Ce message est pour nous ce matin dans le sens que nous sommes tellement confortables à la maison de Dieu nous mangeons nos repas sans se soucier des autres. Les gens ont faim et la maison de Dieu est vide. il y a encore des chaises vides ici à la citadelle. Nous avons besoin d'aller et inviter ces gens à venir manger aussi ce pain. Ce pain qui donne la vie et être en elle. Ce pain qui nous fait du bien. Nous avons besoin de les inviter. Et de là ils donnent un mandat à ceux qui l'ont accepté aux serviteurs d'aller 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 encore. Notre mandat ce matin c'est d'aller annoncer à des gens infirmés. Les serviteurs sont allés une première fois et après ils ont dit qu'il y a encore de la place. Il a dit allez encore afin que ma maison soit remplie. Je veux que ma maison soit remplie. Je ne suis pas venu pour que les chaises soient vides. Je ne suis pas venu pour que ma maison soit vide. Mais je suis venu afin que ma maison soit remplie. nous avons un mandat nous avons une mission et c'est pourquoi que ce matin je vous dis lève-toi pour un retour à la mission initiale. Ce qui arrive aujourd'hui dans l'église c'est parce que le diable nous éculpe des mensonges qui nous empêchent d'aller chercher les gens. premier mensonge du diable c'est que nous pensons qu'aujourd'hui les gens ne s'intéressent plus à la religion. Ok c'est correct ils n'intéressent pas à la religion c'est pas un problème mais aujourd'hui nous voulons les inviter à une alternative. Ce n'est pas une religion que nous allons présenter aux gens mais une relation une relation avec celui qui peut étancher leur soif une relation avec celui qui peut les rassasier. C'est correct ils ne s'intéressent pas à la religion mais nous avons une alternative à les présenter. On entend même parfois des personnes qui disent qu'il était dit d'annoncer l'évangile dans ce pays. Je ne comprends pas. Déjà nous sommes dans un pays de liberté dont la liberté de religion fait partie. Mais tu dis que c'est interdit. Oui on met Dieu dehors dans ce pays. Oui c'est vrai on parle de cet pays laïque mais cela ne suffit pas qu'on doit rester ici continuer à manger ce bon repas que nous avons à la citadelle pendant que les autres périssent. si tu étais dans un pays où l'évangile est interdit tu allais voir même là encore lorsque l'évangile est interdit dans un pays les vrais chrétiens se lèvent pour annoncer l'évangile ils trouvent toujours un moyen pour annoncer l'évangile parce qu'il sait que notre mission en tant qu'église notre mission en tant que chrétien nous devons annoncer la parole de Dieu. Deuxième mensonge être chrétien est mal vu par la société. Le problème des chrétiens aujourd'hui à l'école tu ne veux pas dire que tu es chrétien parce que tu penses que c'est mal vu par la société. Au travail tu ne veux pas dire que tu es chrétien parce que c'est mal vu par la société. Dans le quartier tu ne veux pas dire que tu es chrétien parce que c'est mal vu par la société. Tu as honte. Mais l'apôtre Paul a dit que je ne prends honte de l'évangile car c'est une puissance. Je ne comprends pas comment que tu as honte de cette puissance cette puissance qui t'a transformé cette puissance qui a changé ta vie. C'est une puissance. pour le salut de qui qu'on croit. Je me souviens un jour je suis arrivé au travail c'était après un long week-end une longue fête de semaine et puis il y a une collègue qui m'a demandé comment tu as passé la fête de semaine. Il nous demande toujours ça. Mais nous on dit que bon j'ai été à la plage j'ai été dans un chalet je lui ai dit que bon je n'ai pas fait grand chose mais je suis allé à l'église. Il a dit à l'église il y a encore des gens qui vont là-bas on m'a dit que c'est juste des vieilles parce que vous savez que dans l'église catholique ici là ce sont juste des vieilles. j'ai dit moi c'est différent je suis chrétien évangélique et à l'église on est là ensemble comme une famille pour célébrer le nom de Dieu. Je n'ai pas honte à dire que je suis chrétien mais aujourd'hui nous pensons que c'est mal vu par la société vous ne voulez pas dire que tu es chrétien pourtant Jésus a tellement fait de choses pour toi tu ne peux pas parler de Jésus je ne comprends pas. L'autre mensonge du diable être dans une grande église empêche la communion fraternelle c'est un mensonge c'est un mensonge parce que je ne comprends pas comment ça se fait à l'église de l'acte des apôtres à l'église primitive le premier jour on a dit que 3000 âmes sont venues à la conversion et dans acte 2 verset 42 la Bible nous dit ils persévéraient dans la communion fraternelle 3000 âmes nous sommes 200 300 400 600 aujourd'hui nous disons que nous allons perdre la communion fraternelle c'est un mensonge du diable et c'est à cause de ces mensonges nous restons nous restons là nous disons que je viens à l'église je chante oh l'adoration c'était bonne mais ce que tu as goûté ce repas que tu as mangé aujourd'hui est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui a encore de la place tu peux venir manger aussi Jésus ne t'a pas appelé pour venir seulement ici pour adorer pour prier mais notre mission initiale c'est d'aller apporter la parole à ceux qui en ont besoin Alléluia mes frères et sœurs ce matin comme le titre du message le dit lève-toi pour un retour à la mission initiale Jésus nous invite à un retour à la mission initiale ce matin tout d'abord Jésus nous dit il y a une invitation à l'invitation une invitation à l'invitation il t'invite d'abord à une invitation à inviter des gens mais pour ce faire tu dois obéir à la mission tu as besoin d'obéir à la mission Jésus a donné dans Matthieu 28 l'ordre missionnaire ce qui est drôle aujourd'hui à l'église il y a beaucoup d'évangélistes mais les évangélistes restent à l'église je ne comprends pas il y a beaucoup de prophètes les prophètes restent à l'église pourtant et ce qui est drôle surtout dans mon pays il y a beaucoup d'évangélistes quand ils passent dans les églises ils critiquent les pasteurs ils critiquent les diaks ils critiquent l'église ils disent qu'ils prêchent le vrai évangile pourtant il y a des gens qui souffrent d'ailleurs mes frères nous avons besoin d'obéir à cette mission là à l'effet de toutes les nations des disciples mes frères bien aimés une invitation à l'invitation à l'invitation d'avoir le fardeau des âmes avoir le fardeau des âmes ça ne te dit rien que de voir qu'à côté de toi la place est vide ça ne te dit rien pourtant la parole de Dieu dit que voici le désir des dieux 1 Timothée 1 verset 3 à 4 cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité le désir des dieux c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité mais comment ils ne vont pas venir à la connaissance de la vérité pendant que tu es assis ici et la semaine tu fais seulement comment comment on dit ici boulot dodo comment métro boulot dodo mais non tu as besoin d'avoir le fardeau des âmes tu as besoin d'avoir le fardeau des âmes quand tu vois quelqu'un qui t'est addicté peut-être que tu n'as pas encore la façon de l'approcher mais tu as besoin de prier Dieu pour que tu as cette facilité cette possibilité de l'approcher quand tu as quelqu'un qui est itinérant sa vie est désordonnée c'est quelqu'un qui a faim de Jésus tu n'as pas les mots convenables pour l'approcher peut-être que tu peux passer un jour tu lui donnes à manger tu passes un autre jour tu lui donnes de l'argent et ça va commencer tu vas commencer à avoir une possibilité de l'approcher de lui parler de Jésus il est temps de se lever pour la mission initiale mes frères c'est ça une invitation à l'invitation c'est dans le sens que Jésus veut que nous expose que nous exposons notre sel et lumière la Bible nous dit que vous êtes le sel de la terre on le répète tous les temps vous êtes la lumière du monde Matthieu 5 13 vous êtes le sel de la terre Matthieu c'est 14 vous êtes la lumière du monde une vie située sur une montagne ne peut être cachée j'ai écouté je pense que peut-être il y a environ une semaine ou deux semaines un jeune qui était en train de venir avec cette illustration que je trouve qui est extrêmement intéressant il a dit que si tu as un verre qui a de l'eau salée c'est comme par exemple que tu as pris de l'eau salée dans la mer et puis tu as ajouté un sel dans cette eau salée est-ce que ce sel va avoir un impact mais si l'eau n'est pas salée c'est sûr que le sel va avoir un impact si par exemple que tu te trouves dans 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 un stade qui a beaucoup de projecteurs et puis tu es venu avec une lampe de poche est-ce que cette lampe va avoir de l'impact Dieu nous appelle pour que notre lumière brille dans les ténèbres et lorsqu'il a dit que pour que notre lumière brille dans les ténèbres pour que le sel puisse donner le saveur à ceux qui en ont besoin c'est-à-dire que là nous sommes tous des lumières ce serait difficile d'impacter ou bien que ta lumière a un impact mais pourtant dans le quartier ta lumière peut avoir un impact pour tant au travail tu peux avoir un impact le plus problème qu'il y a aujourd'hui c'est que quand nous sommes arrivés dans le travail on est dans le temps de lutte nous sommes avec les amis ils sont en train de nous raconter toutes choses moi il y a quelque chose qui m'est passé et je ne savais pas quoi faire mais il y a un ami ou une amie qui m'a dit d'aller voir un voyant habituel là tu entends tout ça mais la personne qui l'a dit d'aller voir un voyant il n'a pas honte de lui dire que d'aller voir un voyant la personne qui l'encourage à prendre de la drogue il n'a pas honte de lui dire ça mais pourquoi tu as honte de parler de Jésus tu peux dire que moi il y a des moments que je traverse je pouvais aller à la dépression mais je sais il y a un homme qui a la solution c'est Jésus de Nazareth Alléluia mes frères et soeurs bien-aimés Dieu nous a appelés pour impacter le monde que nous vivons en tant que celles et lumières du monde car la parole de Dieu dit dans Acre 26 verset 18 Acre 26 verset 18 afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les scientifiés Acre 26 verset 18 je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui se trouve dans les ténèbres peut-être que tu as été invité par quelqu'un je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se trouve dans la dépression tu as invité dans ton cœur mais tu ne sais pas quoi faire Jésus est la solution c'est le moment de prendre Jésus dans ta vie mes frères et soeurs bien aimés lève-toi pour un retour à la mission Jésus nous invite ce matin c'est une invitation à raconter ton témoignage une invitation à raconter ton témoignage c'est bon de raconter notre témoignage à l'église pour fortifier les gens pour fortifier nos frères et soeurs mais nos témoignages aussi nous devons les raconter ailleurs car la parole de Dieu nous dit mais vous recevrez une puissance dans 1 verset 8 le Saint-Esprit le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre Dieu nous a placés pour être son témoin nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre nous sommes là pour annoncer sa parole raconte ton témoignage raconte ce que Jésus a fait pour toi raconte comment Jésus t'a pris dans la boue et t'a élevé mes frères et soeurs bien-aimés quand tu rencontres Jésus si après avoir rencontré Jésus tu es resté assis il y a quelque chose qui ne marche pas il y a quelque chose qui ne marche pas pourquoi il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'il y a une femme qu'on appelle souvent la femme samaritaine il a rencontré c'est Jésus et pendant qu'il était en train de lui parler Jésus il a offert cette eau cette eau vive qui peut étancher sa soif et en ce moment même elle a dit je ne peux pas rester sans rien faire cet homme a transformé ma vie je dois aller parler de ce qu'il a fait et cette femme a raconté son témoignage elle a dit dans Jean 4 verset 28 à 30 venez voir venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ elle a raconté son témoignage est-ce que toi tu as raconté ce que Jésus a fait pour toi à quelqu'un d'autre il y a une personne qui a besoin de ton témoignage afin qu'elle soit sauvée la Bible nous raconte aussi l'histoire de la Ville aînée qui a raconté son témoignage après avoir rencontré Jésus Jésus l'a guéri et là il y a les pharisiens qui étaient en train de l'importuner de l'empêcher à parler de Jésus et les pharisiens commencent à dire que ce tome là c'est un pécheur cette histoire se trouve dans Jean 9 et dans le verset 25 il a dit s'il est un pécheur je ne sais je sais une chose c'est que j'étais avec et maintenant je vois mais pourquoi tu ne peux pas dire que je sais une chose j'étais malade et Jésus m'a guéri je sais une chose j'étais dans la drogue mais Jésus m'a délivré je sais une chose j'étais rempli de démons mais Jésus m'a délivré raconte ton témoignage Alléluia raconte ton témoignage je sais une chose j'étais avec et maintenant je vois cette semaine je suis tombé sur un article de Radio-Canada qui a été partagé avec moi par mon épouse ma chère épouse merci chérie l'article intitulé les églises évangéliques séduisent-elles davantage les jeunes au Québec les églises évangéliques séduisent-elles davantage les jeunes au Québec c'est comme ils commencent à montrer que comment les églises évangéliques commencent à tenter les jeunes pour venir à Christ mais ce qui est intéressant c'est que c'est une église qui fait des activités mais ce sont des activités dans des locaux commerciaux donc cette activité qu'on a racontée c'était une activité à la riz de Catherine dans un local commercial mais ce qui a attiré mon attention c'est un jeune c'est un jeune de 26 ans on a donné son nom dans l'article Raphaël Boucher lui il était sorti pour entamer la conversation avec les curieux des gens qui passent qui entendent l'orange qui entendent l'adoration et puis lui il est sorti il est sorti pendant ce temps pour parler à ces gens-là voilà ce qu'il a fait voilà ce qu'il a dit il y a 5 ans j'ai donné ma vie à Jésus explique-t-il j'étais dépressif j'étais dans un bas-fonds de ma vie j'ai donné ma vie à Jésus puis ça l'a rempli le vide que j'ai fait à l'intérieur de moi est parti raconte ton témoignage afin que la maison de Dieu soit remplie raconte ton témoignage Jésus a fait beaucoup de choses pour toi mais tu ne veux pas raconter ton témoignage l'une des façons en tant que témoin d'atteindre les gens c'est de raconter ton témoignage raconte ce que Jésus a fait pour toi et en fait pour finir une invitation à ne pas utiliser ta force mais le Saint-Esprit une invitation à ne pas utiliser ta force mais le Saint-Esprit la parole de Dieu nous dit dans un caractère verset 6 ni par puissance ni par la force mais c'est par mon esprit dit l'éternel des armées notre plus grande erreur dans l'évangélisation nous voulons atteindre les gens avec notre intellectualité avec notre force pourtant Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour nous permettre de mettre notre mission en pratique la série neumaticos que notre père a prêché pendant les mois passés c'était une série que tu as envoyé afin que tu cèdes le contrôle au Saint-Esprit pour que tu continues avec la mission pour que tu te réveilles enfin pour la mission l'un des moyens pour mieux entreprendre notre mission nous devons être surnaturels et laisse moi vous dire ce que le Saint-Esprit m'a dit le Saint-Esprit m'a dit que c'est une anomalie qu'un chrétien n'est pas surnaturel je vais reprendre c'est une anomalie que un chrétien n'est pas surnaturel c'est-à-dire que si tu continues à fonctionner avec ta force tu ne cèdes pas le contrôle au Saint-Esprit tu ne peux rien faire mais quand le Saint-Esprit a le contrôle tu vas avoir la capacité de parler de dire des choses de faire des choses d'être beaucoup plus intelligent dans le travail d'apporter des solutions là où il n'y a pas de solution et maintenant les gens vont commencer à demander comment tu as fait ça qu'est-ce que tu as fait et là tu vas dire c'est pas par ma force mais c'est grâce au Saint-Esprit qui est en moi c'est grâce à Jésus que j'ai dans ma vie mes frères et soeurs la Bible nous parle que comment Pierre saisit par le cet esprit prêche la parole trois mille âmes sont venus à la conversion le pied qui était fédéant est venu trois mille âmes sont venus à la conversion la Bible nous parle de Paul qui était à Athènes là il y avait dans le temple des hôtels pour des dieux et il a vu qu'il y a un hôtel qui a dit que dédié au dieu inconnu et cet esprit l'a saisi il a donné une parole pour dire que mes frères je vois que vous êtes vraiment religieux mais laisse moi vous dire que ce dieu inconnu que vous avez laissé un hôtel pour ce dieu inconnu c'est ce dieu que je viens vous parler donc même si que tu n'as pas la parole à donner mais cet esprit peut t'aider à avoir une parole à donner et le diage Philippe est entré en Samarie avec l'aide de cet esprit il a gagné la ville sortir dans les rues c'est bon mais Dieu t'a positionné là où tu es pour briller Dieu t'a positionné dans le travail pour briller Dieu t'a positionné dans l'école pour briller Dieu t'a positionné dans le quartier pour briller pour que les gens viennent à Jésus à l'aide avec l'aide de cet esprit quand ta vie est un mystère les autres vont commencer à s'intéresser à toi et quand ils vont commencer à s'intéresser à toi tu vas les dire que c'est pas moi mais c'est Jésus qui est dans ma vie j'aimerais terminer ce moment par cette déclaration de ce théologien suisse Emile Brunet qui écrit l'église existe grâce à la mission comme le feu existe grâce à l'action de briller l'église existe grâce à la mission comme le feu existe grâce à l'action de briller tenant compte de cette belle citation j'aimerais partager avec vous mon rêve je rêve d'une église où les jeunes les adultes et même les aînés faire la mission leur priorité je rêve d'une église où des philippes se lèvent et disent pasteur homère nous avons gagné Laval nous avons gagné Montréal Nord nous avons gagné Longueuil nous avons gagné Donval pour Christ je rêve d'une église Alléluia on est passé à 3 à 4 kil on est obligé d'acheter et plus de bâtiments Mes frères et sœurs je rêve d'une église où les extensions se multiplient dans le nom de Jésus Lève-toi pour obéir à l'ordre missionnaire de Christ et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie que le Seigneur vous bénisse ce matin Alléluia Gloire à Jésus Merci Seigneur Alléluia Est-ce que tu veux lever la main en ce moment? Dieu m'a reproché dans le secret je démontre par doigt à Dieu je sais que j'ai prêché des gens j'ai parlé à des gens des amis et quelquefois le plus gros problème lorsque tu étais dans le pays tu étais prêt à parler mais tu dis qu'ici on ne parle pas aux gens de Jésus Dieu m'a reproché est-ce que tu peux demander pardon à Dieu parce que tu as pris Jésus pour toi seul pour te gagner à des personnes qui périssent Seigneur aidez-nous Seigneur Dieu à se lever pour ta mission pardon pour toutes les fois Seigneur Dieu nous n'avons pas obéi à ta voix nous n'avons pas obéi Seigneur Dieu à la mission en ce moment voici le peuple de la citadelle en ce moment de réveil Seigneur nous te demandons Seigneur de déposer cet esprit dans leur vie afin qu'ils puissent représenter le royaume convenablement oh Seigneur oh Seigneur que notre lumière brille devant les hommes oh Seigneur que le réveil de Montréal commence à la citadelle que les enfants prient pour les malades et les malades sont guéris que les jeunes prient pour les malades et que les malades sont guéris qu'il y a un mouvement du esprit au sein de la citadelle afin que les âmes viennent ici pour retrouver Seigneur le repas le pain des vies le pain qui peut transformer leur vie Alléluia Merci Seigneur Gloire à Jésus Alléluia Est-ce que vous voulez acclamer le nom du Seigneur Alléluia